Wesh les phénomènes, bien au quoi les gars, nouvelle vidéo avis SBC sur Nakamura, non c'est pas la chanteuse, c'est un SBC FUT22, calme-toi et Miura les gars, on va voir si ces cartes là valent le coup ou pas, alors tu te demandes pourquoi je suis pas directement dans le SBC qui est sorti de ces deux cartes là, ça va être un SBC que tu vas faire et tu vas devoir choisir entre les deux il me semble, on ira revoir le SBC, mais on pouvait pas rentrer dans les stats détaillés en fait à partir du SBC, je sais pas si c'était un bug ou pas, mais en tout cas je ne pouvais pas rentrer, j'ai été obligé de venir les chercher en concept les gars, on commence avec la première carte, 1m68 et le VFAB il a un très bon rendement, très bonne taille, méta, gauche, meilleur pied, geste technique 4, mauvais pied 3, c'est dur un peu, par contre je vois qu'il a 91 en passe les gars, je sais pas s'il joue dans le même championnat qu'à Iniesta par exemple, mais pourquoi pas avec un petit Iniesta, ça peut régaler si tu joues pour le plaisir, 88 accélération, 85 vitesse, 80 placement offensif, 81 finisseurs, puissance tir, 86 tir de loin, 90, il a de sacrés stats quand même, je sais pas si ça coûte cher ou pas, on verra pour le prix tout à l'heure, précision couffrant, 98, passe courte, 90, passe long, 88, effet, 98, mais il doit être super cheaté lui pour les frappes à l'entrée de la surface les gars, agilité 88, mais attends, équilibre 88, réactivité 84, quand tu deux balles, 86, dribble 86, calme 96, mais il a une superbe carte les gars, on va pas se mentir, endurance 84, force 74, tir en finesse aussi pour MOC, c'est important en plus, franchement il a une superbe carte les gars, maintenant il a le 3 de mauvais pied, il faudra tout le temps se remettre sur sa gauche, mais moi je trouve que la carte est super bonne, on verra le prix si c'est des cartes à faire ou pas, mais moi statistiquement parlant les gars, la carte elle est super belle, c'est juste que voilà, il joue super loin, va le caler, toi une carte comme ça, tu veux le caler avec qui, à moins que t'es pas qu'un petit Nakata dans un Pakikon, et encore ça reste pas exceptionnel Nakata, mais pourquoi pas, il y a moyen de faire quelque chose, sinon c'est tarpène difficile à caler ce genre de carte les gars, mais statistiquement parlant, j'ai rien à dire sur la première carte, franchement, elle envoie, à part son 3 de mauvais pied, elle envoie la première carte, deuxième carte les gars, 1m77, élevé faible, très bon rendement aussi les gars, meilleur pied droit, ouais lui c'est la plus grande personne encore dans le foot je crois il me semble, ouais il a ce record là, il doit avoir la cinquantaine, un truc comme ça, je sais pas quel âge il a, rendement du joueur, attaque défense, élevé faible, droit, meilleur pied droit, geste technique 3, 4 mauvais pieds, ouais il a 3 de GT les gars, pour ceux qui dribble pas, mais c'est la même histoire que l'autre les mecs, ce genre de carte, tu veux les caler avec qui en fait, 85 d'accélération, 88 de vitesse, pourquoi pas faire les 2 après, après en vrai tu fais les 2, t'as un lien vert, pourquoi pas, si tu skil pas et que 3 de geste technique ça te dérange pas, c'est une idée combinote, ça pourrait être super original, je dis ça je dis rien les gars, 85, 88 de vitesse, 89 en finissant, puissance, tir 83, placement offensif 96, il a le stade du Nikon en placement offensif, volet 84, tir de loin 83, agilité 85, équilibre 87, il n'est pas très grand, donc ça va c'est suffisant, oui 1m67 c'est suffisant l'agilité et l'équilibre qu'il a, réactivité c'est bon, 85 contre du double ça va, dribble ça va, calme ça va, endurance ça va, force, bon c'est un BU ça va on va dire, précision tête 85, franchement les gars la carte, enfin on va dire de loin les cartes, le championnat est trop éloigné et tout, c'est pas pour la plupart d'entre nous malheureusement, mais pour ceux qui recherchent l'originalité, qui recherchent le plaisir, la beauté, le tiki-taka in-game, pourquoi pas vous faire un petit Miura et un petit Nakamura en MOC derrière, peut-être même en MC derrière Nakamura, tu mets un petit Iniesta Boost, un truc comme ça, ça pourrait faire un bon petit truc, je dis Iniesta mais je sais pas s'ils jouent dans le même championnat les gars par contre, je dis juste ça comme ça, mais j'en suis même pas sûr, mais en tout cas Miura et Nakamura c'est sûr qu'ils jouent dans le même championnat, ils sont japonais tous les deux, ça fera un hyperlink les gars et ça peut être super original, maintenant on va aller voir leur prix les gars, franchement le plus gros pour FM c'est que c'est des cartes ultra éloignées, comme j'ai dit, mis à part le fait que tu veuilles faire une team originale ou quoi, je vois pas pourquoi on ferait ce genre de SBC les gars, la vérité on va pas se la voiler, je sais pas ce qu'ils ont branlé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une équipe à 83, une équipe à... Ah non c'est deux cartes différentes, je croyais c'était un SBC, tu choisissais entre les deux, ouais bah oui c'est pour ça que je disais faites les deux en même temps, en fait j'ai de la D, bah du coup on peut les faire les deux en même temps, c'est pas un choix comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas un choix les gars, tu peux faire lui et faire lui, c'est toi qui décide, franchement pas très cher les gars, unique pack 34, unique pack 33, c'est pas très cher comme je vous ai dit, voilà moi ça m'enchante pas plus, ça peut enchanter ceux qui veulent faire des teams originales, si la vie SBC vous a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, ou sinon avec le petit like, n'hésite pas à t'abonner, c'était Louvo et on se revoit ce soir en stream les Phénomènes. Sous-titrage ST' 501